Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler du jeune Jaume Jardi qui a quitté le Barça pour signer du côté du Real, très peu connu, il était le capitaine de la juvénile du Barça et donc il va signer au Real, il n'a pas prolongé son contrat avec le club catalan. Qui est-il ? Que vaut-il ? Est-ce que le Real fait une bonne affaire en recrutant cette pépite soi-disant du Barça ? Pour tout savoir sur le recrutement du Real, du Barça, de la Liga, des jeunes craques, etc. Je vous conseille OneFootball, vous savez c'est l'application numéro 1 sur le foot et c'est eux qui m'ont alerté du recrutement de ce jeune joueur du côté du Real Madrid donc voilà, si vous voulez tout savoir sur ces clubs-là, vous avez juste à télécharger l'application, tout est gratuit. Après Kubo qui avait quitté le Barça pour le Real, voici un autre joueur qui fait le même chemin, Jardi, 1m67, c'est également un gaucher, il est capable de jouer Elie gauche, Elie droit, 23 matchs l'année dernière, 9 buts. Un joueur qui dans la gestuelle, alors je ne vais pas dire qu'il aura le même avenir que l'argentin, mais qui me rappelle Dybala. Voilà, je l'ai vu frapper de loin et dans sa gestuelle, il me rappelle énormément Dybala. Évidemment, on verra s'il va percer du côté du Real. En attendant, il va rejoindre l'équipe de Raoul et ça c'est bien. Ça prouve deux choses déjà, que finalement le Barça a du mal à garder ses jeunes craques. On a vu Simons, Kubo, maintenant Jardi, qui était donc le capitaine quand même de la juvénile du Barça. Ce n'est pas rien, s'il était capitaine, c'est qu'il avait quand même un certain talent. Surtout, on donne les moyens à Raoul, qui va donc entraîner encore une fois le Castilla cette année, d'avoir le matériel nécessaire pour accéder à la Segunda B, c'est l'objectif cette saison. Raoul a déjà gagné la Youth League. Voilà, maintenant l'objectif qu'il a, c'est de faire monter le Castilla en Segunda B et en recrutant un joueur chez l'ennemi, déjà tu l'affaiblis, mais en plus tu peux te renforcer et atteindre tes objectifs. Jardi devait intégrer cette saison le Barça B, il ira donc jouer du côté du Castilla. Un contrat de 5 ans a été signé. Alors je ne dis pas que le Real a signé le nouveau Messi, le nouveau Pedri, un jeune craque pour les années à venir. En tout cas, tu le récupères libre de tout contrat, donc tu ne prends aucun risque sur lui. S'il perce, tu peux soit le garder pour le Real dans les années futures, soit le revendre à une valeur marchande intéressante. Donc pour moi, le Real est 100% gagnant car il affaiblit l'ennemi, il se renforce et si jamais c'est un craque ou si jamais il a un certain niveau dans l'avenir, tu peux toujours le revendre et te faire une manne financière dessus. Une chose que j'ai remarqué, donc vous savez, il y a moins de 20 joueurs dans l'histoire, je crois, qui ont fait le Barça et le Real, mais dans mon esprit, j'avais surtout l'impression que c'était des joueurs qui allaient du Barça vers le Real et pas à l'inverse. Donc du coup, j'ai checké ça et il s'avère que c'est vrai puisqu'on atteint quasiment 68% des joueurs qui ont joué dans les deux clubs évidemment, qui sont passés d'abord du Barça pour aller vers le Real. Donc bien sûr, les plus connus, il y a Ronaldo le Brésilien, il y a évidemment Figo, il y a Di Stefano, il y a Saviola, bref, beaucoup de joueurs comme ça et dans les joueurs qui ont été au Real et qui sont ensuite allés au Barça, j'ai noté en connu Luis Enrique, donc le sélectionnaire actuel de la Roja et j'ai vu également Adji, le Roumain qui était un très bon gaucher. Je n'ai pas trouvé d'explication pourquoi il y a plus de joueurs du Barça qui vont au Real que l'inverse, peut-être parce que le Real a un truc en plus, la grandeur, la classe, je ne sais pas, peut-être que ça se rapproche plus de l'Espagne alors que quand même le Barça c'est quand même indépendant et que les joueurs s'y retrouvent un peu moins. Je n'ai pas trouvé d'explication, si vous en avez une, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Alors on n'a pas recruté Mbappé, mais je trouve que c'est une bonne idée quand même de renforcer le Castilla parce que le Real l'an passé a puisé chez ces derniers parce qu'il y avait beaucoup de blessés. Miguel Gutiérrez qui a fait une très bonne impression, j'espère qu'il va intégrer d'ailleurs le Real cette saison. Idem pour Blanco qui est pour moi le remplaçant idéal de Casemiro en tant que milieu défensif, il avait fait de très très bonnes prestations. Il y avait également Arribas qui a fait 8 à 10 matchs de l'égal en passé, c'est pas rien. On apprend qu'il va rester du côté du Castilla comme Arribas, comme Gutiérrez, mais que ces derniers pourront réintégrer le Real en cas de besoin. Par contre, certains clubs anglais justement voudraient acheter ces jeunes espagnols, notamment Gutiérrez de latéral gauche, sauf qu'il n'y a pas que nous qui avons vu que ces jeunes avaient un certain talent, les clubs anglais l'ont vu, on sait qu'ils ont des moyens quasiment illimités. On parle d'un prêt peut-être pour Gutiérrez, donc le latéral gauche. Moi je voulais absolument que ce dernier aille au Real et que Marcelo parte, mais visiblement on n'arrive pas à faire partir les vieux loups du côté du Real, Marcelo, Isco, etc. Donc ce dernier voudrait partir du Castilla et du Real pour aller chercher une expérience, sauf qu'Arsenal ne voudrait même pas un prêt, mais voudrait carrément faire sauter la clause libératoire de l'Espagnol. On parle d'un montant de 44 millions d'euros, ça fait mal parce qu'il n'y aurait pas une clause de rachat possible avec le Real et là tu perdrais quand même un gros talent côté gauche parce que tu vas perdre Marcelo l'an prochain. Si tu peux déjà te renflouer un latéral gauche gratuitement parce que tu as ça de dispo dans ta Castilla, autant le faire. Là tu vas être obligé d'aller encore acheter quelqu'un d'autre et avec la crise du Covid, tu n'as pas les moyens. Donc je trouve ça dommage, j'espère que le Real va faire quelque chose pour le conserver. Dernière info-réal, il y a eu la victoire lors du match d'entraînement contre une équipe de Segunda B, 3-1. Donc ces matchs n'ont pas d'importance, c'est vraiment pour tester des joueurs, tester des schémas tactiques. Donc il y a eu un but de Mariano, il y a eu un but d'Hodgarde et apparemment Hodgarde a été élu homme du match ou du moins il a fait un match incroyable. Alors bien sûr, ce n'est qu'un match d'entraînement contre en plus un club, on va dire, pas très huppé. Mais ça permet déjà de mettre en avant peut-être des individualités qui vont percer aux yeux d'Ancelotti et j'espère que le Norvégien en fera partie. Ça avait été un terrible regret l'an passé quand Zidane s'était passé justement d'Hodgarde. Ce dernier avait brillé du côté d'Arsenal, tandis que le Real manquait de remplaçants. Donc j'espère vraiment que Hodgarde va jouer cette saison parce qu'il est selon moi le remplaçant naturel d'un Modric ou d'un Toni Kroos. Et il sera à mon avis d'une importance cruciale cette saison. Voilà pour cette petite vidéo sur le Real et plus particulièrement finalement sur le Castilla. Ça me tenait à cœur d'en parler. D'abord pour Hardy parce que c'est un renfort de poids pour Raoul qui a des objectifs, qui est ambitieux et qui je pense à terme entraînera le Real. Et je trouve ça bien justement d'avoir un entraîneur qui va ensuite aller justement au Real et qui entraîne le Castilla parce que justement il pourra peut-être s'appuyer sur la génération qu'il aura entraîné pendant des années. Les Blanco, les Gutiérrez, les Arribas et peut-être finalement ce Rardi qui va entraîner l'année prochaine. Je voulais également parler du coup des jeunes qui risquent de ne pas intégrer le Real. Mais ça j'en parlerai dans les objectifs de cette saison. Il y a une vidéo qui arrive très bientôt. C'est pour moi une très grosse déception. Si jamais l'info de Marca s'avère juste, on aura le temps d'en reparler. Donc voilà, donnez-moi votre avis justement sur ce jeune. Si vous le connaissez, moi je n'ai pas regardé les matchs de la Juvenil du Barça. Je ne vais pas faire le spécialiste. Je me suis renseigné évidemment. Ce que j'ai vu, c'est que c'est un prometteur. C'est un petit gabarit très technique. Il y a une bonne frappe de balle qui peut jouer à gauche, qui peut jouer à droite, qui peut rendre des services. Tu le recrutes gratuitement, tu n'as rien à perdre. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501